.S vous offre les plaquettes. Pas de stress, il y a .S. Avoir conditions sur .S.fr Allez debout, bon courage chez vous, partez bosser. Bienvenue sur l'Energie, on va s'écouter Lil Nas, Billy Ray Cyrus et Gims, juste après l'actu, il est 7h30 sur l'Energie. Toute l'actu sur Monaco Menton, avec Frédéric Plas. Bonjour, le soleil l'emporte sans problème ce matin dans le ciel de la Côte d'Azur, mais va-t-il résister face aux entrées maritimes annoncées d'ici la fin de matinée ? Des nuages pourront en tout cas donner de rares averses sur les reliefs, 35 degrés devrait s'afficher au plus 31 pour Monaco. C'était la météo sur l'Energie, avec la Trégo, votre restaurant Les Pieds dans l'eau, Port de Plaisance, Cap d'Aille. De la pluie, il en faudrait bien en ce moment du côté de Braille et Tende. Depuis la nuit de vendredi à samedi, les pompiers luttent contre les flammes à Saorges, déjà 15 hectares partis en fumée dans une zone très montagneuse et donc difficile d'accès. Elle est également heureusement non habitée. La pluie n'est pas non plus tombée hier à Golfe-Juan. Le ciel était certes couvert, mais pas menaçant. C'est pourtant là, sur la plage, qu'un enfant a été foudroyé ce dimanche matin alors qu'il s'amusait. Il a été transféré au service de réanimation de l'hôpital L'Anval. Hier soir, son pronostic vital était toujours engagé. Vous connaissez le principe ? Les élèves qui ont eu entre 8 et 10 de moyenne au bac sont convoqués au rattrapage. Il faut bien choisir ces deux matières à repasser. Les oraux débutent dans une petite demi-heure dans toute la France. On pense très fort aux 3000 lycéens azuréens concernés cette semaine. Pour les 8 autres sur 10, c'est l'heure des vacances. A Monaco, le taux de réussite est de 97% pour l'ensemble des séries. Elles n'ont pas encore leur VG Dream, mais les Américaines vont bien ramener la coupe à la maison. Les Etats-Unis, championnes du monde de foot féminin pour la quatrième fois de leur histoire. La deuxième d'affilée, victoire 2-0 en finale hier face aux Pays-Bas à Lyon. Un mois également de tennis avec le début des huitièmes de finale à Wimbledon. Deux Français sur le gazon londonien. Hugo Imbert face à Novak Djokovic. Et l'avignonnais Benoît Paire va se mesurer à Roberto Bautista Agut. Révélation de l'année, meilleur duo. Qui sera nommé pour les NRJ DJ Awards 2019 ? Réponse ce midi pour l'ouverture des votes sur NRJ.fr. Après trois années d'absence, Zievner espère bien voir son nom dans la liste pour son titre Beautiful. L'azuréen a pris son temps pour préparer son comeback avec une idée en tête. Marquez les esprits. Les compositeurs en studio disent « Ah, est-ce que ça, ça va plaire si je parle là-dessus ? » « Est-ce que la chanson, elle devrait commencer avec une guitare, une batterie ? » Non, moi je ne me pose pas cette question-là. Je me pose plutôt la question de savoir si le morceau ne va pas déplaire. Et après, une fois qu'on a vécu une situation dans sa vie qui fait qu'il y avait ce morceau à ce moment-là, on va s'en rappeler, on va avoir une nostalgie visuelle. Et après, on peut très bien avoir un crush en écoutant un morceau dès le départ. Ça s'appelle un tube, un tube mondial. Et ça, on espère tous l'avoir un jour. J'espère qu'il y aura un de ces tubes-là sur mon album. Une interview de Morgane Darien. Le nouvel album est attendu cet automne. La cérémonie pour les énergies DJ Awards à Monaco, ce sera le 6 novembre. Voilà pour votre actue.